Il est temps, merveilleux, il est temps d'être en plus et d'une fréquence Voix d'aujourd'hui, l'eau déclaive Il est temps, bien temps, décembre Bonjour, cher M. Mousquet. Bonjour, docteur. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui y règne et le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. Ah, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Excusez-moi. Oui, non, prie. Chut, ne chante pas, c'est le nouveau docteur. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Pardon. Et moi, je suis heureux de me dire qu'une organisation comme la vôtre retrouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. De bénéfices ? Oh, mon Dieu ! Si j'en faisais seulement la moitié ! Mais savez-vous bien que c'est scandaleux ! Mais dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum ! Mais vous n'avez pourtant pas de concurrents ? Aucun, après de cinq lieux à la ronde ! Jadis, vous n'auriez pas eu d'histoire fâcheuse, une distraction, 50 grammes de l'audanome en place d'huile de ricin, je suis vite fait. Mais c'est pas le plus minime incident, je vous prie de le croire, en 20 années d'exercice ! Alors, 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 alors... J'aurais pu n'y informer d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche ? Euh... C'est une affaire de point de vue. Le docteur Parpalais... ...est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées. Mais... mais... Mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait à la médecine. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher M. Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du haut degré de puissance et de prospérité où nos devanciers les avaient mis ? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Oui, certes. Toute question d'argent à part. Bien entendu. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants de ce canton sont ipso facto nos clients désignés. Tous ? C'est beaucoup demandé. Je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion ? Pas du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher M. Mousquet. Réfléchissez-dit. Et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée qui fait la force de nos États. Voilà, vous êtes un penseur, vous, Dr Knopf. Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Oui, oui, oui. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je suis peut-être présomptueux, d'amères désillusions me sont peut-être réservées, mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Mme Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène chez moi et je tendrai les deux jours pour que vous m'y déposiez chacun un soufflet. Cher docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Viens, 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 viens. Vous comptez sur moi comme je compte sur vous. Ah, encore une question. Est-ce qu'il y a un tambour de ville ? Oui, il y a un homme qui fait des annonces en public. La municipalité le charge de certains avis. Merci. 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 Merci.